Une jeune compatriote, la quarantaine révolue, est en détresse. Chassée du domicile familial, elle erre désormais dans la ville, notamment au quartier Nzinga-Yong. Gabriel Guilele-Mami et Pierre Claver-Ela sont allés à son encontre. Le quartier Fromagie, dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise. C'est ici que nous rencontrons Dani Mingui, une compatriote qui passe des nuits à la Belle-Étoile depuis plusieurs jours. Une situation qui ferait suite à la perte de son emploi. Enfant illégitime, elle aurait été chassée du domicile de son père biologique par un de ses demi-frères. Il y a eu conflit parce que j'ai voulu demander une maison à mes parents, donc à papa particulièrement. Et mon petit-frère n'a pas aimé, il a dit non seulement tu n'as pas grandi avec nous. Et puis tu ne portes même pas le nom de papa. Et puis la famille ne te connaît pas, tu es venu ici quand tu es malade. Et puis c'est toi qui viens demander une maison. Mère de deux enfants, dont un atteint d'autisme, Dani Mingui avait élu domicile chez ses amis, puis dans une église, avant de se retrouver complètement dans la rue. À tous ceux qui me regardent, j'ai essayé de mener une vie sur terre comme tout le monde jusqu'à ici. T'as vu que travailler et trouver un local où habiter. Mais il s'avère maintenant que je ne peux plus aller travailler à cause de mon état de santé. Et j'ai un enfant que je trimballe sous mes pieds. Je n'ai pas que lui, ils sont deux. Cependant, Dani Mingui bénéficie du soutien de plusieurs compatriotes, comme cette dame qui a mis sa terrasse à sa disposition pour qu'elle puisse passer les nuits en toute sécurité. Si elle a encore des parents, comprend qu'elle prend contact avec ses parents, mais elle dit qu'elle n'a pris aucun contact avec les parents. Ce que je connais, c'est que je l'ai quand même gardé pour un temps, parce que c'est une Gabonaise. Souffrante d'anémie, Dani Mingui serait rentrée en contact avec les affaires sociales chez les soeurs Cizan Zingayon. Là-bas, on lui aurait dit que seul son enfant pourrait être pris en charge.